Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'imparfait et au passé simple en dictée. Pour faire les cours le plus efficace possible sur ce sujet, j'ai choisi une approche un peu inhabituelle. J'ai décidé de partir des sons. En effet, en dictée, ce sont d'abord des sons que les élèves entendent. Ils doivent ensuite associer ces sons à la bonne orthographe. J'ai donc préparé une série de tableaux récapitulant l'ensemble des sons qui correspondent aux terminaisons de l'imparfait et du passé simple. Pour chacun de ces sons, les tableaux proposent une série de questions visant à établir à quelle orthographe ils correspondent. J'ai mis, comme vous pouvez le constater, en vert, ici, ici et ici, les cases qui correspondent aux graphies des terminaisons de l'imparfait et du passé simple. Pour comprendre, le mieux, c'est d'entrer dans le vif du sujet. Commençons par un son typique de la conjugaison de l'imparfait, à savoir le son est. Je fais une courte parenthèse ici. Le son est ne doit surtout pas être confondu avec le son est, qu'on retrouve par exemple dans « il a mangé ». Bien écouter cette différence permettra déjà d'éviter beaucoup d'erreurs, car les sons est et est ne correspondent pas du tout aux mêmes orthographes en français. Prenons par exemple la phrase suivante. Je n'aime pas discuter avec les gens que je ne connais pas. Dans « discuter », vous entendez le son est, donc il est clair que nous n'en parlerons pas ici, puisque comme je l'ai dit, ce son ne correspond pas aux terminaisons ni de l'imparfait, ni du passé simple. Avec les gens que je ne connais pas, par contre là j'entends bien le son est. Alors voyons comment fonctionne ce tableau. Bien, si je regarde la première ligne, je m'aperçois qu'on me demande si le sujet est « je » avec les gens que je ne connais pas. Eh bien oui, le sujet est « je », donc je vais pouvoir aller voir la ligne 2. La ligne 2, on me demande ce qui se passe, si je remplace « je » par « il » avec les gens que je ne connais pas, avec les gens qu'il ne connaît pas. Le son est toujours « est ». Je vais donc voir en 3. On me demande si c'est du présent de l'indicatif. Je n'aime pas discuter avec les gens que je ne connais pas. Oui, c'est du présent de vérité générale, du moins c'est vrai pour la personne qui parle. En général, cette personne n'aime pas discuter avec les gens qu'elle ne connaît pas. C'est bien du présent de l'indicatif. Je vais voir en 4. Alors, on me demande si c'est un verbe en « être », en « air », si c'est le verbe savoir, etc. Je n'ai pas besoin de lire jusqu'au bout puisque c'est un verbe en « être », c'est le verbe « connaître ». Justement, il est référencé dans les exemples. On me dit qu'il faut que j'aille voir en 5. En 5, on me demande si le sujet est « il ». Eh bien, non, c'est « je ». Je dois donc écrire « a-i-s ». J'ai trouvé la bonne terminaison. Et voilà, je peux reporter cette terminaison dans le verbe dont je cherchais la bonne orthographe. Essayons maintenant avec un autre verbe, dans une autre phrase. Il parlait très fort. Je me demande d'abord si le sujet est « je ». Ben, non. Je vais voir en 3. En 3, on me demande si c'est du présent de l'indicatif. Je réponds « il parlait ». Bien sûr que non, c'est du passé. Donc, je vais voir en 9. On me demande si c'est le surjonctif du verbe « avoir ». Alors, il faut que je remplace par « prendre ». Voyons voir. Il parlait très fort. Est-ce que si je dis « prendre », ça donne « il ». Non, ça donne « il prenait », ça ne donne pas « prenne ». Donc, ça ne marche pas. Non, je vais voir en 11. En 11, on me demande si le sujet est « tu » ou « je ». C'est ni l'un ni l'autre. Non. Je vais voir en 12. Est-ce que le sujet est pluriel ? Alors là, tout dépend dans la dictée de ce à quoi renvoie « il ». Ici, on va supposer qu'il n'est pas pluriel. Donc, je réponds « non ». Et on me donne tout de suite la terminaison « aïté ». Voilà. Donc, c'est un peu un tableau magique. Il nous permet de retrouver systématiquement n'importe quel orthographe du son « et ». Alors, évidemment, ce tableau, l'enjeu, c'est de s'en débarrasser. Il ne constitue qu'un tuteur temporaire. Plus on les utilise et plus on a de réflexes. Et ensuite, moins ils nous sont utiles, puisqu'on sait d'emblée comment orthographier le verbe. Pour le moment, ils vont nous servir à faire les exercices des différentes pages de cette activité. Bon courage ! Merci.